donc aujourd'hui on va aller pêcher dans le rat de sein avec le moteur Minkota c'est une zone de fort courant donc le bateau va être soumis au courant, coiffe de 80 descendante donc pour pouvoir stabiliser notre dérive on va pouvoir faire de l'ancrage et du suivi de lignes de bathymétrie et freiner notre dérive si on trouve rien dans le rat de sein j'irai solo faire de l'armène pour pouvoir pêcher donc pareil chercher les lieux les bars et les vieilles si on trouve quelques poissons à pêcher ça mais on sera en fin de descendante allez on va tester le moteur quest dans le rat de sein troisième heure de la descendante là où le courant est le plus fort donc entre quatre et cinq noeuds de dérive alors on va commencer par aller se mettre dans le 12 à donc à la pointe du rat l'endroit est mouvementé donc l'approche on va arriver par le par le sud pour aller sur le nord et après on va se positionner dès qu'on arrive sur zone à peu près à la bonne distance on déploie le moteur on va se mettre à l'ancrage au niveau des cailloux pour pouvoir pêcher les veines de courant derrière les cailloux allez on va mettre ce fameux moteur minkota quest à dur et preuve voilà l'avantage c'est qu'avec la liaison entre le moteur minkota et les huming lords c'est que j'ai des mains complètement libre donc je peux aller préparer un leurre tout en étant en dérive contrôlé ou à l'ancrage je peux pêcher les poissons je vais pouvoir m'arrêter dessus mes poissons changent de poste je vais pouvoir me décaler tout en faisant pas de bruit donc c'est quand même une lettre très très précieuse pour la pêche cette zone est particulièrement dangereuse je suis accompagné d'un bateau d'assistance je suis en sécurité grâce à mon matériel et je porte un gilet de sauvetage cru saver poisson et et Une belle vieille durata. Nous voilà maintenant au pied du mythique phare d'Armen. On va voir si les barres et les vieilles sont présentes. J'ai 100% confiance dans le matériel Mincota et Minburn. C'est du matériel fiable, costaud, adapté aussi bien à la mer qu'en eau douce. Comme on peut le voir, l'ancrage du bateau est parfait. Même dans des conditions difficiles, ce moteur a des performances exceptionnelles. Bon, les barres et les vieilles ne sont pas là. Je vais maintenant aller sur la chaussée de sein à la recherche des lieux et autres poissons. Donc là, le moteur va me servir principalement à freiner ma dérive. Pour cela, je vais utiliser le nouveau mode dérive qui va me permettre de contrôler mon cap et ma vitesse. Je vais pouvoir bien passer dans les couloirs ainsi prospecter dans de bonnes conditions. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bonne partie de pêche, quelques poissons, on est arrivé à fin de décembre sur la chaussée d'Armen donc c'est compliqué. J'ai pu me servir aussi du mode drift parce qu'au moment de l'étale on n'avait plus de courant donc les poissons étaient actifs, j'ai mis le mode drift, j'ai pu créer ma propre dérive dans le sens que j'avais besoin d'aller. Dans le rare on n'a pas trouvé de barres, on n'a trouvé que des vieilles donc le moteur Mincota m'a aidé énormément à me positionner et à m'ancrer, le fait de pouvoir piloter depuis les Uminbird c'est quand même appréciable donc je peux faire mon suivi de ligne de bathymétrie, mon ancrage, mon mode drift directement depuis mon écran donc sur la gamme tactile je vais pouvoir juste appuyer avec la télécommande virtuelle, sur les LX il faut aller dans les menus, c'est un peu moins intuitif mais ça fonctionne très bien. Chose importante sur les moteurs Mincota, sur les Quest c'est le support, donc il faut un support qui soit adapté et renforcé pour pouvoir encaisser le coupe de ces moteurs brushless donc pour moi pour la pêche en dérive et pêche en vertical et à l'ancrage j'en suis super content, merci Mincota, merci Minbird et à très bientôt. Musique 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 Sous-titrage ST' 501